Bon ben, rebonjour les collègues, je vais vous parler maintenant des figures animées. Donc, vous pouvez encore une fois aller sur ma page web, et une fois arrivé sur la page web, dans la même section de Physique NYA, il y a, c'est ça ce que j'ai mis en ligne, qui s'appelle des figures animées. Donc, les figures animées, c'est des figures qui proviennent du lit, sauf que, bon, ils ont l'avantage d'être animées. Par exemple, au début de Physique NYA, il y a un petit problème de cinématique avec un pendule, comme ça, qui se déplace. On fait essayer ça le long d'une règle, puis on a tracé dans le livre le graphique de la position en fonction du temps. Donc, c'est rien de nouveau, c'est juste que cette fois-ci, c'est animé. C'est le fun de voir ça un petit peu. Encore une fois, ça peut peut-être aider à dynamiser un petit peu plus les cours en début de session pour nos nouveaux étudiants qui arrivent. Il y a, à la page 36, la figure où on analyse le graphique de la position en fonction du temps et de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est le fun de pouvoir déplacer le petit curseur ici, et on voit que, si on regarde la pente de la tangente à un certain instant dans le graphique de la position en fonction du temps, ça donne la vitesse. Donc, on voit quand est-ce que les valeurs sont positives, négatives ou même zéro. Par exemple, ici, la tangente est zéro, donc la vitesse est zéro à cet instant-là. C'est vrai, ce sont des figures qu'il y a dans le livre, mais c'est le fun de les avoir animées. Puis, encore une fois, vous voyez, c'est tout fait en format 16-9, donc c'est vraiment fait pour être regardé facilement par les étudiants sur leur téléphone qui aiment ça se promener sur leur téléphone. Donc, il y a ça qui est fait. J'ai fait aussi l'autre situation, le roulis-roulant, qui est un peu plus difficile à comprendre peut-être, vu que c'est une parabole. Mais, quoi que l'autre c'est un sinus, c'est pas le même mieux. Mais en tout cas, vous avez ici, vous avez encore à la page 37 l'équivalent, avec les tangentes comme ça. Donc, c'est disponible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme figure animée? Là, ça va à la page 261. C'était un... Vous avez amusé à faire un petit peu de trois dimensions. C'était un problème, la section sur la dynamique du mouvement circulaire, section 2.7. Donc, c'est ça, on peut cliquer avec le bouton gauche, la souris, on le garde enfoncé. Fait qu'on peut tourner comme ça. Fait qu'on peut voir vue de haut, pour voir que ça donne bel et bien un cercle, vue de côté. Des fois, les étudiants ne comprennent pas trop comment ça tourne. Donc, c'est ça. On peut zoomer aussi avec la roulette de la souris. Zoom avant, zoom arrière. Donc, on peut se promener comme ça. On peut arrêter, on peut avancer par petits incréments de temps. Donc, il y a toutes des choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est disponible. Il y en a quelques-unes aussi. Ah oui, ça, c'est dans la situation... La section sur l'énergie, la section 3.4. Donc, j'en ai fait une comme ça. C'est un problème où la balle va sur un ressort. Il y en a une autre aussi, qui est le problème souvent. Toujours à la page 350, quand la balle, cette fois-ci, est accrochée après le ressort. Donc, moi, même souvent, ce que je fais, là, quand j'enseigne, c'est que je montre les deux situations en même temps dans mon écran. Donc, je vais essayer de faire ça. Tout ça, juste pour bien voir la différence entre les deux. Ça va me montrer un cache un petit peu. Donc, de voir, par exemple, que, évidemment, quand la balle est accrochée après le ressort, bien, elle ne peut pas monter aussi haut parce que le ressort, quand il va s'étirer, bien, il va s'étirer sur la balle. Donc, c'est le fun de voir comme ça les deux animations côte à côte. Ça nous permet de bien comprendre que la hauteur maximale atteinte ici ne sera pas la même que là. Même chose pour la compression maximale. Donc, c'est ça. C'est des figures qui existent déjà dans le livre. Mais c'est le fun de les voir un petit peu en animation. Puis, il y en a une dernière qui est disponible présentement. C'est la figure de la page 361. Elle, j'avais faite parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de visualiser. C'est un problème de la section 3.4. C'est juste de comprendre le principe de conservation. Que si on prend un pendule comme ça, puis qu'on vient placer un clou qui va entraver le mouvement d'un pendule, mais tout de même, le pendule va toujours remonter exactement à la même hauteur. C'est une question de conservation d'énergie. Donc, avec la petite crowbar, ici, on peut changer la position du clou. Puis, on remarque que, peu importe où on place le clou, même si on le place très bas, le pendule va toujours s'arranger pour remonter exactement à la même hauteur. Ça n'a pas le choix, parce que l'énergie est conservée. Donc, encore une fois, c'est le fun de voir cette figure-là de manière animée. Donc, ça en fait quand même quelques-unes. Puis, c'est ça, ça peut vous aider à dynamiser un petit peu votre enseignement, mais tant mieux. Donc, ben voilà. À bientôt.